Un grand merci cher Jacques, monsieur le professeur, cher Frédéric, d'avoir organisé en ce 70e anniversaire de la création de la sécurité sociale ce cycle de conférences sur l'égoliste, de Gaulle, l'égoliste et la protection sociale. Parce que c'est un sujet, comme vous l'avez dit, monsieur le professeur, qui est rarement mis en avant et qui est même parfois remis en cause de façon frontale ou subreptice. Et donc je pense qu'il est bien qu'avec l'autorité de l'historien et la rigueur de l'historien, nous puissions avoir ce cycle de mise au point de l'histoire de la protection sociale. Et la part que les gaullistes y ont pris, d'autant que chacun sait que nous sommes, compte tenu des évolutions de la société, et notamment des évolutions à venir de la société salariale, avec des mutations profondes auxquelles nous allons faire face, avec notamment les enjeux de la numérisation sur le droit du travail et sur le financement de la protection sociale, Donc on est à un moment majeur. Il ne s'agit pas seulement ici de faire de l'histoire pour de l'histoire, mais comme toujours, de faire de l'histoire pour l'avenir, bien évidemment. Alors peut-être, avant de faire quelques remarques d'ouverture, avant de laisser la parole à Frédéric Tristram, je voudrais rappeler deux souvenirs personnels qui m'ont beaucoup marqué. Le premier, je devais avoir 10 ou 11 ans, on m'a offert un disque publié par l'Institut Charles de Gaulle à l'époque, qui était le disque des grands discours, enfin des grands extraits de discours du général de Gaulle. Et dans ces extraits, il y en a deux qui m'ont marqué. Un, je le cite pour l'émotion, qui est son formidable appel aux enfants de France de Noël 41. Vous savez, mes chers enfants de France, vous avez faim parce que l'ennemi mange notre pain et notre viande. Vous avez froid parce que l'ennemi brûle notre bois et notre charbon. Vous souffrez car l'on vous dit et vous fait dire que vous êtes des filles et des fils de vaincus. Moi, général de Gaulle, je vais vous faire une promesse, une promesse de Noël. Vous allez recevoir une visite, c'est la visite de la victoire. Ah, comme elle sera belle, vous verrez. Donc ce texte m'a ému aux larmes. Et le deuxième extrait qui m'a marqué dans ce disque, c'est un extrait du discours de Bagatelle du 1er mai 1950. Alors je le connais moins par cœur, quoique, mais je vais vous le lire pour rien oublier. Parce que, comme toujours avec le général, il y a une densité du propos et de la prospective qui est absolument incroyable et qui n'a pas pris une ride. Je cite. Et voilà la lutte des classes. Elle est partout, aux ateliers, aux champs, aux bureaux, dans la rue, au fond des yeux et des âmes. Elle empoisonne les rapports humains, affole les états, brise l'unité des nations, fomente les guerres. Car c'est bien la question sociale, toujours posée, jamais résolue, qui est à l'origine des grandes secousses. « Ah ! Les pays libres peuvent bien déployer leur propagande et se ruiner en armement. L'épée de Damoclès demeurera suspendue tant que chaque homme ne trouvera pas dans la société sa place, sa part et sa dignité. » Je dois dire que mon engagement gaulliste date peut-être de cet extrait de discours de Bagatelle qui était dans ce disque que l'on m'avait offert en 71 ou 72, publié par l'Institut Charles de Gaulle. Donc ça c'est le premier témoignage personnel qui est que mon engagement gaulliste est inséparable de cette dimension sociale. Parce que si l'on n'avait pas cette dimension sociale en tête, pour rependre l'expression de Raymond Aron, nous serions tout simplement hémiplégiques. La deuxième notation personnelle que je voulais faire, c'est un souvenir des années gouvernementales dans le même gouvernement auquel appartenait Jacques Godefrain au moment du plan de réforme de la sécurité sociale dit plan Juppé. Je retourne dans ma circonscription en Savoie, dans mon canton, et un jour je vois une grande affiche faite par la CGT, « Ce que Ambroise Croisa a fait, Guémard va le défaire ». Voilà. Et il se trouve qu'Ambroise Croisa, ministre communiste du Travail, est né dans mon canton d'élection à l'époque, à côté de Moutier, à Notre-Dame de Briançon. Alors il est né à Notre-Dame de Briançon, son père était ouvrier à l'usine, ensuite ils ont déménagé et ne sont pas restés en Savoie, mais en tout cas les communistes et la CGT Savoyarde sont très fiers d'Ambroise Croisa. Et il y a une sorte de hold-up historique, parce qu'on ne parle plus du tout du général de Gaulle, et dans cette mythification d'Ambroise Croisa, on a l'impression que c'est Ambroise Croisa et le Parti communiste qui ont créé la sécurité sociale en 1945, et personne d'autre. Et donc c'est peut-être cette deuxième raison qui me conduit à dire qu'il faut vraiment faire cette mise au point historique, parce que si on regarde les 70 années écoulées, on se rend compte qu'à tous les stades, de Gaulle et les gaullistes, et ceux qui s'en réclamaient, ont été là, dans les grands rendez-vous sociaux. Les ordonnances de 1945, sur lesquelles je ne m'étends pas, et sur lesquelles nous allons revenir tout au long de cette séquence, j'ajoute d'ailleurs que sur la question des ordonnances de 1945, et notamment sur la question des seuils dans les entreprises, les seuils que nous connaissons aujourd'hui et qui font l'objet de beaucoup de débats en droit social, ne sont pas ceux qui ont été fixés en 1945, à l'origine. C'est un an après, une fois de Gaulle parti, que les seuils pour les institutions représentatives du personnel, que certains considèrent aujourd'hui comme un facteur de blocage, ont été descendus. Donc, 1945, on a là un grand moment gaulliste de création de la sécurité sociale. Le deuxième grand moment, c'est évidemment 1958, avec la création des CHU, sous l'égide du professeur Robert Debré. Je rappelle que l'idée des CHU avait commencé dès les années 1955-1956, dans un groupe de travail sur l'avenir de l'hôpital, qui avait été confié au professeur Robert Debré. Mais la IVe République était dans l'incapacité de décider quoi que ce soit. Et dans le train d'ordonnance qui va du 2 juin 1958 jusqu'au 4 février, enfin du 4 juin plutôt, 58 jusqu'au 4 février 59, cette ordonnance qui crée les CHU et qui réforme l'hôpital est un élément majeur de notre histoire sanitaire. J'ajoute que sur le plan hospitalier, certains historiens disent que l'hôpital a été à la Vème République, ce que l'école primaire a été au début de la IIIème République. Parce que derrière la création des CHU comme symbole de l'hôpital d'excellence, il y a toute la modernisation du tissu hospitalier français dans les années 60 et 70. On passe de l'hospice où il y a vaguement une salle d'opération à une France qui se couvre d'hôpitaux modernes. Et ça c'est aussi une œuvre des débuts de la Vème République dont on ne parle jamais. Donc ce deuxième moment est extrêmement important, la création des CHU et le mouvement de modernisation de l'hôpital public. Le troisième moment beaucoup moins connu, ce sont la mise en place au début des années 60 des régimes spécifiques pour couvrir un certain nombre de populations, de métiers, qui n'étaient pas couverts par les ordonnances de 1945. Je pense notamment à la protection sociale agricole avec les lois de 1961, puis les artisans et commerçants qu'on appelait les non-noms, puisque c'était les non-agriculteurs non salariés. Tout ceci, c'est aussi cette œuvre des années 60. Quatrième date extrêmement importante, c'est les ordonnances de 1967, sous la responsabilité de Jean-Marcel Jeannet. Elles sont aujourd'hui un peu oubliées, mais elles sont extrêmement importantes. Non seulement parce que certaines d'entre elles portent sur la participation, cher Jacques, mais aussi parce qu'elles réforment l'organisation de la protection sociale, avec l'idée, qui d'ailleurs ne sera pas suivie d'effet malheureusement, de faire confiance, tu parlais de la co-gestion tout à l'heure, de faire confiance aux partenaires sociaux pour gérer l'assurance maladie. Donc ces ordonnances de 1967 donnent de vrais pouvoirs aux partenaires sociaux pour gérer l'assurance maladie. Et on verra que dès que la crise de financement surviendra à partir de la montée du grand chômage, à partir du milieu des années 70, que ces responsabilités ne seront pas forcément prises et que de plus en plus on s'en remettra de manière tacite ou explicite à l'État et aux législateurs pour prendre les mesures de redressement et de gestion nécessaires. Je citerai une cinquième date, quatrième date, qui est 1975, qui est la grande loi, la première grande loi sur les personnes handicapées. C'est Jacques Chirac qui était à Matignon à l'époque, il s'est personnellement impliqué sur ce dossier. C'est vrai que les personnes handicapées étaient les oubliés de 1945, si je puis dire, parce qu'il n'y a rien de spécifique qui traite de la prise en charge des personnes en situation de handicap. Et donc on a deux, trois grandes lois en matière de handicap et toujours les gaullistes ont été au rendez-vous. La première, c'est la loi de 1975. Deuxième, la loi de 86-87, donc c'est encore Chirac à Matignon, et là c'était sur le handicap au travail. Et puis enfin la loi de 2005, et là c'était Chirac cette fois-ci président de la République. Donc les grandes dates de l'histoire des politiques de prise en charge du handicap, c'est toujours quand des gaullistes étaient aux manettes. J'ajoute enfin, avec Robert Boulin, dès le début des années 60, la prise en compte de la situation des personnes âgées, parce que ce qu'on a oublié complètement aujourd'hui, c'est que pauvreté rimait avec âge dans ces années-là. Et la plupart de ce qu'on appelait les indigents étaient en réalité des personnes âgées qui n'avaient pas beaucoup de moyens, qui émergeaient ou pas à l'aide sociale en fonction de, comment dire, de ce que l'on osait aller demander ou pas au bureau de bienfaisance. On a tous connu ça dans nos communes. Et c'est vraiment avec Robert Boulin au début des années 60 que cette question des personnes âgées commence d'être prise en compte avec un parachèvement sous la présidence de Georges Pompidou qui a joué personnellement un rôle extrêmement important pour une meilleure prise en compte de la situation des personnes âgées. Et enfin, la dernière date, et là c'est le 20e anniversaire cette année, ce sont les ordonnances de 1995, dites Blanche-Juppé, sur la réforme de la protection sociale. Alors je vais en dire deux mots, en ayant précisé au préalable qu'il y avait eu un dernier moment très important en 1993, Édouard Balladur étant Premier ministre, qui a joué lui-même personnellement un rôle très important sur la réforme des régimes des retraites du secteur privé. Puisque comme vous en souvenez sans doute, Michel Rocard, Premier ministre, avait commandé un livre blanc qui lui avait été remis en 1990. Michel Rocard est arrivé à Matignon en 1988, le rapport lui a été remis en 1990. Il l'a lu et il a dit, il y a dans ce rapport de quoi faire sauter 4 gouvernements ou 10 gouvernements. Et donc il a été soigneusement remis dans le tiroir et pas mis en œuvre. Et en fait c'est Édouard Balladur, en 1993, dans la foulée des élections législatives, en juillet 1993, qui fait voter la réforme des retraites dont je vous rappelle qu'il y a 3 paramètres importants. Le premier paramètre c'est l'âge de départ à la retraite. Le deuxième c'est le calcul, la période de référence pour le calcul de la liquidation de la retraite. Et le troisième sujet, qui est le moins connu, le moins symbolique mais qui est le plus important financièrement, c'est la question de l'indexation des retraites. Et en fait cette réforme, on a beaucoup parlé de l'âge et du mode de calcul, mais je parle sous le contrôle du spécialiste qui est Charles Descours. L'élément le plus important de cette réforme, c'était d'indexer les retraites sur les prix et non plus sur le salaire moyen net des actifs, comme c'était le cas auparavant. Et c'est le fait d'indexer les retraites sur les prix, donc sur l'inflation, qui a été la mesure la plus correctrice pour diminuer les déséquilibres des régimes de retraite des salariés. Donc ça c'est le moment 93 avec Édouard Balladur, et ensuite on aura d'autres moments avec 2004, avec François Fillon, ministre des Affaires Sociales, qui parachèvera une partie du travail. Je reviens donc en 1995 sans trop m'attarder, pour ne pas allonger le propos liminaire. En fait, la mémoire de 1995 est assez curieuse, parce qu'il y a deux éléments qui surnagent de la mémoire de 1995. Le premier élément, c'est que le cœur de la réforme était la retraite des régimes spéciaux et des fonctionnaires, alors que si on relit le discours d'Alain Juppé, il n'y a quasiment rien sur ce sujet dans son discours, puisqu'il avait décidé de concentrer son énergie, j'y reviendrai, sur l'hôpital et sur l'assurance maladie. Il y avait uniquement un paragraphe de cinq lignes qui disait « Je nomme une commission pour étudier les voies et moyens d'harmonisation des contributions entre les régimes de retraite du secteur public et du secteur privé ». Il avait confié cette mission à un ancien directeur de cabinet de Simone Veil, qui était un conseiller d'État, qui s'appelait Dominique Le Vert. Et en fait, c'est quelques lignes, plus un conflit interne à la SNCF lié au contrat de plan, qui en novembre 1995, ont fait cette coagulation, qui fait que le gouvernement de l'époque à laquelle nous appartenions avait beaucoup de difficultés, parce qu'on lui demandait de retirer des éléments qui n'étaient pas prévus au programme de réforme législative. Donc c'est pour ça que la gestion de la crise a été assez compliquée, puisqu'en réalité, il y avait un vrai malentendu lié à cette question des retraites du secteur public. Le deuxième élément qui surnage de la mémoire de 1995, c'est qu'en fait, le gouvernement a reculé sur tout et n'a rien fait. Et en réalité, c'est complètement contraire à la vérité historique, puisque en réalité, les ordonnances d'avril 1996, où nous étions à la manœuvre avec Jacques Barraud, et Michel Hanoun, qui était parlementaire à l'époque, s'en souvient, puisqu'il était également en première ligne, aucune de ces quatre ordonnances n'ont été remise en cause. Il eut suffi, par exemple, quand M. Jospin est devenu Premier ministre en 1997, après la dissolution ratée, il eut suffi qu'il réserva une demi-journée de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, puis une demi-journée de l'ordre du Sénat, pour déposer une loi de ratification des ordonnances qui aurait pu être rejetée par la majorité, la nouvelle majorité parlementaire. Et il n'en a rien fait. Donc, en réalité, les ordonnances de 1996, la révision constitutionnelle de 1996, ont force de loi et ont continué de s'appliquer. Je rappelle brièvement de quoi il s'agit. Un, la Constitution a été modifiée pour que le Parlement se prononce chaque année sur les finances sociales. Je rappelle que le budget social de la nation est supérieur ô combien au budget de l'État et que personne, nulle part, ne se prononçait sur ce budget. Et donc, depuis 1996, il y a un projet de loi de financement de la Sécurité sociale qui est examiné chaque automne après la loi de finances. Donc, cette loi de finances sociales qui a nécessité une révision constitutionnelle est bien là avec un objectif national des dépenses d'assurance maladie qu'on appelle l'ONDAM. Donc, ça, c'est un premier point qui n'a pas été remis en cause. Le deuxième point, ça a été une réforme de l'hôpital et la création des agences régionales d'hospitalisation devenues depuis les agences régionales de santé. Les méthodes d'accréditation et d'évaluation avec la création d'agences éponymes. Cela non plus n'a pas été remis en cause. La gouvernance de l'assurance maladie en donnant davantage de pouvoir au directeur n'a pas, elle non plus, été remise en cause. Et enfin, les instruments de réforme de l'assurance maladie avec notamment une gestion médicalisée de la dépense n'a pas été remise en cause non plus. Alors, on pourrait rentrer dans le détail parce que 20 ans, c'est loin et qu'il faut s'adapter et qu'on est sur des sujets en perpétuel mouvement. Mais je termine d'un mot cet exposé trop long pour dire qu'on est d'accord ou pas avec les philosophies des différentes réformes qui ont pu être faites. Mais je crois que personne ne peut contester que les gaullistes ont toujours été au rendez-vous du social. Soit pour créer et innover, soit pour sauver, entre guillemets, quand, notamment à partir de la fin des années 70 et des années 80, le déséquilibre de nos finances publiques et la montée du grand chômage ont mis en cause le financement global de notre protection sociale. Voilà les quelques mots que je voulais vous adresser sachant que je ne suis évidemment pas historien mais un homme engagé dans l'action donc il y a sans doute une partie de mes propos qui peuvent vous paraître contestables mais je voulais vous les adresser comme un témoignage à la fois personnel et lié aux responsabilités politiques que j'ai pu exercer. Voilà Frédéric. Je vais prendre la parole tout seul puisque on ne la passe pas Alors, les différents intervenants l'ont dit et je m'associe à leurs propos il est important que la fondation Charles de Gaulle consacre son séminaire consacre un événement annuel a rappelé le 70e anniversaire des ordonnances de 1949 45 et la part qui a pris le gaullisme. Alors vous avez vu le programme c'est un séminaire qui va s'étendre sur toute l'année à un rythme mensuel et toujours le lundi de 17 à 19h. Je tiens à remercier d'abord Hervé Guémard M. le ministre d'être présent pour ouvrir ce séminaire et également saluer deux organismes qui nous ont aidés dans la préparation de ce séminaire qui sont d'une part le CRAPS Club de réflexion sur l'avenir de la protection sociale le président Jean-Claude Mallet est présent et également l'amicale gaulliste du Sénat ici représenté par le sénateur Charles Descours. Alors, pourquoi ce séminaire ? La première raison mais vous l'avez fait largement donc je ne vais pas m'étendre c'est de rappeler le rôle du général de Gaulle et des gaullistes dans la création de la sécurité sociale. Les quatre ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 ont été prises sous un gouvernement présidé par le général de Gaulle avec un ministre Alexandre Parodi qui est le premier à porter à la fois le titre de ministre du travail et de la sécurité sociale donc d'associer les deux compétences c'est important nous y reviendrons et cet engagement sera poursuivi mais là aussi vous l'avez fait donc je ne vais pas le redire pendant la période gaullienne entre 1958 et 1974 avec en particulier des avancées très importantes dans la généralisation de la sécurité sociale. Alors tout cela ne veut pas dire que les gaullistes ont l'exclusivité ou revendiquent une quelconque exclusivité. Nous, les gaullistes n'avons pas le monopole de la protection sociale et puis d'autres grands acteurs ont eu un rôle déterminant dans la création du système et ils seront évoqués dans ce séminaire je pense notamment à Pierre Larocque directeur des assurances sociales de 1944 à 1951 qui n'est pas de sensibilité gaulliste je pense également vous l'avez cité au ministre Ambroise Croazat ministre communiste qui a succédé à Parodi dès octobre 1945 et donc a été ministre du général de Gaulle qui a été chargé de la mise en oeuvre non pas de la création mais de la mise en oeuvre des ordonnances dans un esprit qui est à la fois un esprit de continuité avec ce qui avait été décidé en 1945 et également dans un esprit on pourrait presque dire de pédagogie vis-à-vis d'un mouvement ouvrier qui n'était pas unanimement favorable au système assurantiel et en particulier aux assurances familiales donc pas une situation de monopole mais un rôle imminent qui interroge sur l'identité du gaullisme dans sa dimension sociale être gaulliste c'est être attaché à un niveau important un haut niveau de protection sociale ça fait partie à mon avis de l'identité de cette famille politique mais encore faut-il définir la nature de cette protection sociale voulue par les gaullistes ses principes ses priorités par exemple je ne suis pas sûr que pour des gaullistes la protection sociale se limite à une redistribution verticale des revenus probablement donc ce sera là un sujet à approfondir le deuxième enjeu de ce séminaire c'est justement de réfléchir sur l'existence d'un modèle français en matière de protection sociale alors en s'interrogeant sur la signification qu'à ce moment particulier qu'est 1945 et la création de la sécurité sociale mais aussi en le replaçant dans une perspective de longue durée qui a vu naître et se développer au cours du XXème siècle une intervention de l'État dans le domaine social alors là il y a deux conceptions probablement de sensibilité historiographique qui s'opposent alors les ordonnances de 1945 sont-elles un mouvement de rupture qui vise à refonder la protection sociale autour d'un objectif croissant du revenu national c'est une thèse qui a été récemment développée dans un ouvrage qu'a publié une sociologue qui s'appelle Colette Beck un ouvrage important et donc selon ce point de vue on assiste en 1945 à une véritable transformation de la nature de l'État et l'insertion dans le champ des droits de l'homme de nouveaux droits sociaux qui se trouvent ainsi garantis indépendamment des circonstances et indépendamment des modalités techniques ou financières de l'organisation des institutions sociales alors à cette lecture s'oppose une conception qui fait au contraire de 1945 une étape certes importante probablement essentielle mais dans un processus continu de construction d'un système de protection sociale avec en particulier des avancées déjà considérables qui s'étaient produites pendant l'entre-deux-guerres en matière d'assurance sociale donc une construction qui est une oeuvre de compromis de compromis successifs en amont et en aval du moment 1945 et ce que je voudrais montrer dans la suite de cet exposé car je suis plutôt partisan de cette thèse un peu continuiste de la protection sociale c'est que le gaullisme a justement été un des facteurs et probablement un des facteurs déterminants de ce compromis social qui naît en 1945 et se poursuit disons jusqu'au milieu des années 1970 je justifierai ma coupure chronologique qui correspond aussi avec la fin de la période strictement gaullienne mais en tout cas il y a un ensemble là assez repérable sur le plan historique entre 1945 et le milieu des années 1970 le troisième objectif de ce séminaire mais là aussi vous l'avez évoqué je le rappelle pour mémoire mais il est important c'est de réfléchir collectivement à des pistes de réforme à des évolutions possibles de notre système social mais cette vue prospective je le pense n'est possible que par une prise en compte de l'épaisseur historique c'est à dire par une sorte de médiation qui nous ramène au principe fondateur de la protection sociale sinon on se condamne à quelque chose qui malheureusement est fréquent c'est à dire la succession des mesures techniques le détail des dispositifs techniques donc essayer de fonder une politique sur des principes et dans une épaisseur historique alors comme il s'agit ici de notre première séance nous allons concentrer sur la fondation de notre système et voir je l'ai dit comment le gaullisme a été un des instruments majeurs de l'avancée et du compromis social de 1945 puisque c'est les deux c'est à la fois une avancée sociale et un compromis et cela en trois temps en revenant sur ce moment exceptionnel qui a été 1945 en essayant de replacer la sécurité sociale dans une perspective plus longue et de voir comment elle a été aussi une construction pragmatique et enfin d'essayer de définir une vision gaulliste de la protection sociale alors peut-être pas une vision figée mais en tout cas un certain nombre de priorités qui dans le cadre de ce compromis a pu être porté particulièrement par les gaullistes alors tout d'abord alors je ne serai pas très long parce que l'objectif je tiens à le dire avant même de commencer le coeur de mon exposé l'objectif c'est d'arriver à une discussion ce n'est pas de faire ici des exposés ex cathédrales c'est d'essayer ensuite d'amorcer tous ensemble une réflexion collective alors dans cette construction longue que j'ai rappelée il y a tout de même un moment exceptionnel qui est 1945 sur lequel il faut s'attarder d'abord 1945 c'est un contexte qui est à la fois national et international national puisque l'idée d'une sécurité sociale a été discutée dans la résistance il figure en bonne place dans le programme du conseil national de la résistance du 15 mars 1944 qui mentionne je le cite parce qu'il faut quand même le faire au début d'un séminaire consacré à la protection sociale un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail avec gestion appartenant aux représentants désintéressés et de l'état vous voyez que l'ambition du CNR est large mais que les dispositifs prévus sont relativement flous donc c'est une ébauche qui devra être reprise par le gouvernement provisoire de la république et en particulier par Alexandre Parodi alors à ce contexte national s'ajoute un contexte international qui est au moins aussi déterminant dans la genèse de la sécurité sociale et Michel Margheraz ici présent l'a étudié dans une contribution récente à un ouvrage collectif sur la guerre monde alors ce contexte international s'articule autour de trois pôles autour duquel l'information circule et circule d'autant plus facilement que ces trois pôles sont engagés dans un combat commun contre l'ennemi nazi alors le premier pôle c'est l'administration rooseveltienne qui dès les années 1930 dans le cadre du New Deal a commencé à réfléchir et à mettre en oeuvre une protection sociale une sécurité sociale le premier social security act date de 1935 le deuxième pôle est bien connu c'est celui de l'Angleterre de Beveridge intellectuel libéral ancien directeur de la London School of Economics et de ces deux rapports qui vont précodiser un système de protection complet contre les maux sociaux financés par l'impôt et offrant des prestations uniformes trois grandes caractéristiques du système de Beveridge et enfin le troisième qui est un peu moins connu mais dont le rôle a été important c'est le bureau international du travail c'est la dernière institution qui a survécu au naufrage de la société des nations puisque le bureau international du travail a quitté Genève pour refuser de rester dans un pays neutre et donc en quelque sorte de cautionner une neutralité pour partir au Canada donc dans un pays belligérant rejoindre Montréal et se placer ainsi clairement du côté des alliés et associer la cause de la démocratie à la cause de la protection sociale qui doivent être intimement liées et donc là il y a un travail là aussi collectif vous pourrez citer le nom d'Atrien Tixier socialiste de tendance réformiste qui a rejoint le BIT dès les années 20 et qui dirige sa section des assurances sociales il y a un travail collectif qui sera ensuite ministre là aussi dans le GPRF il y a un travail collectif autour de cette question de la protection sociale et d'ailleurs le terme même de sécurité sociale est reprise dans la déclaration de Philadelphie du 10 mai 1944 où le BIT va préciser ses objectifs pour la pré-guerre alors ce contexte met aussi une volonté de rupture avec l'idée de faire de la sécurité sociale en France un instrument de transformation sociale un instrument qui va bouleverser les cadres sociaux traditionnels c'est la position de Pierre Laroque ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas la position d'un certain nombre d'autres acteurs y compris gaullistes puisque en 1945 les positions ne sont pas cristallisées elles le seront probablement davantage en 1960 ou dans les années 1970 mais là on est dans un consensus assez large autour d'une idée d'une rénovation sociale radicale alors concrètement cette ambition elle passe par deux grandes orientations la première c'est de dépasser la division traditionnelle ancienne entre les logiques d'assurance d'une part et les logiques d'assistance d'autre part pour offrir une protection globale qui soit à la fois un approfondissement et une intégration de ces deux notions c'est la logique même de la sécurité sociale telle qu'elle est rappelée dans l'exposé des motifs de l'ordonnance du 4 octobre je vous le cite je n'appuserai pas des citations la sécurité sociale appelle l'aménagement d'une vaste organisation nationale d'entraide obligatoire qui ne peut atteindre sa pleine efficacité que si elle présente un caractère de très grande généralité à la fois quant aux personnes qu'elle englobe et quant aux risques qu'elle couvre le but final à atteindre est la réalisation d'un plan qui couvre l'ensemble de la population du pays comme l'ensemble des facteurs d'insécurité la deuxième grande orientation c'est l'idée de la démocratie sociale c'est à dire que pour fonctionner le système doit être géré par ses bénéficiaires alors là aussi je pourrais multiplier les citations de Pierre Larocque je en cite une simplement le but poursuivi par le législateur lorsqu'il présente le plan de sécurité sociale en décembre 1945 note que j'ai retrouvé dans ses archives le but poursuivi par le législateur et par le gouvernement a donc été de réaliser des organismes très proches des travailleurs à la gestion desquels ceux-ci participent d'une manière effective des organismes vivant étroitement mêlés à toute l'existence des bénéficiaires je pourrais continuer alors deuxième idée en réalité c'est pas tout à fait ça qu'on a eu en 1945 c'était pas tout à fait ce projet qui est réalité certes les ordonnances et les lois qui les suivent reprennent une partie de ce programme mais l'ensemble est tout de même assez éloigné et la sécurité sociale réelle si j'ose dire telle qu'elle est issue des ordonnances et des textes qui les complètent est en réalité une construction pragmatique et pour au moins deux raisons la première c'est qu'on n'est pas parti de rien qu'elle n'a pas été créée ex nihilo et qu'il y avait déjà en France un système qui préexistait à l'acte fondateur de 1945 un système d'assistance ça je ne vais pas développer qui date de la fin du 19ème siècle du début du 20ème siècle c'est à dire de la république radicale solidariste etc et également un système d'assurance qui lui a plutôt été développé pendant l'entre-deux-guerres alors de quoi est-il composé il y a en 1945 quatre éléments qui surnagent alors que je vous cite dans un ordre aléatoire parce qu'il manque totalement de coordination et les commentateurs de l'époque l'ont suffisamment souligné alors le premier élément et l'élément sans doute le plus solide en 1945 c'est une protection c'est un mécanisme d'assurance contre le risque famille qui est né à la fin du 19ème siècle dans un cadre patronal et qui a été généralisé et systématisé en 1938 je ne développe pas je ne développe pas dans le cadre des décrets de loi Reynaud avec personnage dans le cabinet de Reynaud rédigeant Alfred Sophie deuxième idée la France dispose d'une assurance assez protectrice contre la vieillesse et la maladie qui a été esquissée en 1910 dans la loi sur les retraites ouvrières et paysannes et qui a été complétée par la loi de 28-30 sur les assurances sociales alors les prestations contrairement à ce que l'on dit ne sont pas dérisoires et le nombre des personnes couvertes Michel Dreyfus l'a montré est à la veille de la guerre en augmentation et pourtant le système souffre de deux défauts qui vont apparaître rédhibitoires en 1945 d'abord il est limité aux salariés du commerce et de l'industrie en deçà d'un certain niveau de revenu donc qui élimine ce qu'on façon anachronique on appellerait aujourd'hui les quatre deuxième limite son organisation est extrêmement compliquée puisqu'elle est fondée sur une multiplicité de caisses qui sont plus ou moins solidaires financièrement entre elles et qui cette multiplicité de caisses est censée laisser aux salariés le libre choix de son affiliation il y a un système de protection d'accident du travail dans une logique purement assurantielle à la suite d'une loi de 98 et il y a enfin on l'oublie un mécanisme qui a été créé par Vichy en 1941 il s'agit de l'allocation des vieux travailleurs qui consiste à créer un premier minimum vieillesse mais ce faisant Vichy a donné d'une main ce qu'il a appris de l'autre parce qu'il a fait si j'ose dire la caisse du système assurantiel pour financer son allocation et donc le laissant en 1945 alors que c'était partiellement un système de capitalisation sans argent donc la sécurité sociale de 1945 va reprendre assez globalement cette architecture en s'efforçant de remédier à ses principales lacunes et en se situant assez nettement dans la suite des réformes des années 30 alors concrètement quelle est la porte de 1945 porte sur trois points il s'agit d'abord de l'intégration du système d'assurance sociale qui existait on intègre dans ce système d'assurance sociale les accidents du travail et la branche famille qui étaient séparés on le fait rentrer dans le système alors ça pose un certain nombre de problèmes techniques et on voit que sinon le général de Gaulle lui-même au moins son cabinet en 1945 était prévenu a suivi j'ai vu les archives de René Brouillet a suivi ces dispositifs techniques d'intégration de la branche famille et de la branche accidents du travail le second apport c'est l'extension de la protection sociale à tous les salariés c'est à dire la fin du la fonds d'affiliation qui avait été créé en 1930 et avec la création d'un système particulier pour le monde agricole qui sera géré par la MMSA qui sera créé en 1945 on le voit la généralisation qui était hautement revendiquée n'est que partielle et ne constitue qu'une promesse qui sera mise en place très progressivement à partir de 1945 en 1945 à la suite des ordonnances seul un peu plus de 50% de la population bénéficie de l'assurance maladie 53% exactement de la population bénéficie de l'assurance maladie vous voyez qu'on est très loin de la généralisation enfin les ordonnances de 1945 rationalisent l'organisation de l'assurance sociale autour de l'idée maîtresse de l'unité de caisse et de la fin du libre choix d'affiliation alors c'est une question qui va au delà de la simple rationalité organisationnelle et pose une question de principe qui est celle de la démocratie sociale c'est à dire comment faire vivre la démocratie sociale dans un cadre d'affiliation obligatoire Pierre Larocque insiste forcément sur cette nécessité d'obligation qui fait suite d'ailleurs à un mouvement assez long là Colette Beck l'a bien montré qui avait été entrepris depuis la fin du 19ème siècle sur certaines prestations particulières Larocque dit au contraire ce qui permet la démocratie sociale c'est l'intégration de l'ensemble des citoyens mais des salariés en réalité dans le même dispositif alors ça c'est une première raison de première source du pragmatisme de 1945 il y en a une deuxième qui est qu'il a fallu en 1945 faire un certain nombre de compromis passés avec des forces sociales ou avec des organisations professionnelles qui n'étaient pas spontanément favorables à un système obligatoire de sécurité sociale alors je vais vous le citer dans le désordre il y a d'abord les mutuelles que la généralisation de la sécurité sociale et son unification auraient ou pourraient priver de leur mission traditionnelle donc il va falloir se concilier avec l'organisation des mutuelles les mutuelles sont en 1945 un peu laissés à l'écart de la négociation qui est entreprise dans le cadre de la création de la sécurité sociale mais tout de même le poids du mutuel est présent la force du mutuel est présent le deuxième la deuxième grande catégorie c'est le monde de la médecine libérale qui veut préserver ses modes d'exercice traditionnels on y reviendra le troisième grande catégorie ce sont les milieux patronaux qui sont réticents ou en tout cas réservés face à un organisme dont le financement va peser largement sur le coût du travail et dont ils se disent qu'ils seraient parce qu'ils ne sont pas en position de force en 1945 écartés de la gestion et puis il y a aussi tous les bénéficiaires des régimes spéciaux des mines de chemin de fer et en particulier je l'ai cité le monde agricole Bruno Vala qui est ici dans la salle qui reviendra dans une séance de ce séminaire a bien montré que dès 1944 Tanguy Prigent ministre de l'agriculture socialiste fait en sorte que la gestion du risque sur le monde des risques sur le monde agricole reste au ministère de l'agriculture et donc dans un cadre spécifique qui donnera trois ans plus tard la MSA alors ces oppositions ont sans doute pesé nettement pesé dans l'équilibre de la réforme et ont probablement contribué à eu carter une organisation à la britannique alors même que le plan Beveridge était connu et apprécié des réformateurs français et qu'il avait pu dans un premier temps constituer sinon un modèle au moins une référence rappelez-vous de ce que disait le programme du CNR j'ai dit que la formule était ambiguë enfin quand on la lit ça se rattache plutôt à un système à la britannique qu'un système ce que sera la sécurité sociale française et là aussi on pourrait multiplier les citations notamment de Pierre Larocque mais aussi d'Alexandre Parodi qui montre l'admiration des autorités françaises vis-à-vis du système britannique simplement une note là aussi du début de l'année 1945 que Pierre Larocque envoie à René Brouillet donc au cabinet du général de Gaulle où il décrit le plan Beveridge comme étant je cite le plus évolué et le plus connu des nombreux plans analogues et qui définit l'objectif de généralisation comme devant englober dans un même régime la couverture de tous les éléments de la population contre tous les risques maladie, invalidité, accident du travail, chômage, charge de famille vieillesse, décès et critiquant le système français tel qu'il était dans les années 1900 mais la nécessité du compromis va assez rapidement écarter la copie britannique et cette politique commencée par Alexandre Parodi sera à cet égard continuée par son successeur Ambroise Croizat et en particulier on envoie une trace de cet esprit de compromis dans ce qui concerne les relations entre la nouvelle sécurité sociale et le monde de la médecine libérale l'organisation de 1945 maintient l'équilibre qui avait été trouvé en 2830 et les principes de la médecine libérale tels qu'ils avaient été définis à la fin des années 1920 dans le cadre déjà de la loi de la préparation de la loi de 2830 sur les assurances sociales vont être consacrés c'est des principes qui avaient été définis par le docteur Paul Sébrier qui était président du grand syndicat des médecins libéraux la CSMF et qui avait été inscrit dans la charte de la médecine libérale du 27 pardon du 7 juillet 1927 je vois que ça rappelle encore aujourd'hui les choses à certains médecins qui sont dans la salle alors le compromis de 1945 c'est à la fois le refus de la médecine nationalisée à l'anglaise et c'est le refus de la médecine de caisse à l'allemande mais reste un problème celui de l'ensemble direct et des tarifs qui va un problème qui va durer en réalité jusqu'au début des années 1970 et encore puisqu'il ne sera que partiellement réglé par une logique de conventionnement qui naîtra entre 1966 et 1971 encore une réforme gaulliste donc du tournant des années 1970 c'est donc en 1945 un système assurantiel qui est créé qui va perdurer et qui va monter en charge globalement jusqu'à la fin des années 1970 donc le gaullisme comme force politique a non seulement contribué à créer ce système en 1945 dans le cadre d'un gouvernement de large coalition qui sont représentés à toutes les forces politiques à l'exception de Vichy et de la collaboration mais où sont représentés un large éventail des forces politiques françaises mais aussi il va le gérer dans à partir de 1958 dans un cadre gouvernemental où il sera dominant et ne serait-ce qu'en raison de la durée il a influencé ce système social et il lui a imprimé un certain nombre de ses marques alors on va rentrer maintenant dans la partie la plus peut-être difficile aléatoire subjective de cet exposé pour savoir justement quelles sont ses priorités et quelles sont ses marques particulières que le gaullisme a peut-être fait prévaloir dans le système français de protection sociale alors d'abord une remarque qui est celle de la continuité avant et après 1958 en particulier en ce qui concerne l'oeuvre de généralisation qui avait été commencée par les gouvernements de la 4ème république dans les années 1950 et qui va être poursuivie avec deux grandes lois importantes mais vous les avez citées cher Hervé la loi du 25 janvier 1961 qui crée l'assurance maladie pour les exploitants agricoles et la loi du 12 juillet 1966 qui crée l'assurance maladie pour les non-non non salariés non agricoles si bien que en 1969 quand la loi de 1966 entre en vigueur c'est quasiment l'ensemble de la population qui est couverte 98% de la population contre 53% en 1945 c'est complété par une oeuvre de modernisation sans précédent de l'hôpital mais on pourrait presque dire de la santé de la santé c'est à dire que on commence pas commencer à soigner les gens dans les années 1960 mais enfin il y a un progrès du soin qui est considérable et j'en veux pour preuve que en 1945 quand la sécurité sociale est créée l'assurance maladie paie essentiellement des indemnités journalières les dépenses de l'assurance maladie ce sont des indemnités journalières à partir des années 1960 ce sont des dépenses de soins effectives parce qu'il y a des progrès de la médecine et puis parce qu'il y a cette généralisation dont je viens de parler puis puisqu'il y a les grandes lois hospitalières l'ordonnance de Bray de décembre 58 qui crée les CHU et la loi Boulin du 31 décembre 1970 alors essayons malgré tout de voir quels seraient quelques points qui tiendraient particulièrement à coeur au gaullisme quelques tropismes quelques priorités alors le premier je pense c'est l'exigence de l'équilibre financier c'est ce qui a motivé d'ailleurs Bruno Vallat l'a bien montré les ordonnances de 1967 essentiellement un problème financier je ne vais pas développer ce point parce que nous aurons une séance spécialisée laquelle je vous confie parce qu'on vit pardon le sujet est passionnant sur les finances de la protection sociale mais je ferai simplement deux remarques la première c'est qu'il est relativement facile d'équilibrer les budgets sociaux dans les années 1960 où on a en moyenne 5,5% de croissance et où le financement par cotisation sociale est particulièrement bien adapté à une période non seulement il y a de la croissance mais il y a de la croissance du salariat donc on a en moyenne et en francs constants une augmentation une augmentation de 10% des recettes de la sécurité sociale dans les années 1960 donc 5,5% de croissance 10% d'augmentation des recettes exclusivement assurées par des cotisations sociales et on a des dépenses qui sont un peu supérieures à l'augmentation des recettes mais avec des différences cependant selon les branches et ce qui augmente fortement dans les années 1960 c'est sans surprise les dépenses de protection contre la maladie qui est la branche qui se développe dans ces années la deuxième remarque que je ferai c'est qu'elle s'inscrit dans un ensemble plus large en faveur de l'équilibre financier dans un combat pour l'ordre financier si je veux reprendre un livre d'un ouvrage célèbre de Jacques Rueff qui interroge aussi sur la nature du gueulisme et sur les relations qu'il peut entretenir avec d'autres mouvements d'autres écoles de pensée je pense à l'ordolibéralisme allemand à la même époque il y a là des relations qu'il faudrait développer donc ça c'est une première chose c'est l'équilibre financier la deuxième marque d'intérêt c'est la politique familiale là aussi nous ferons une séance et il faut être assez nuancé sur ce point d'abord il y a un tropisme nataliste dans le gaullisme qui vient de plusieurs influences dont le catholicisme social qui est une des influences majeures de la pensée du général de Gaulle et des gaullistes et on pourrait presque retrouver l'archéologie de l'engagement gaulliste en ces matières dans les mouvements natalistes des années d'entre-deux-guerres par exemple dans l'alliance nationale contre la dépopulation de Fernand Bovras Bovras qui sera d'ailleurs un membre du RPF dans les années la fin des années 1940 au début des années 1950 on retrouve il faut quand même citer le général de Gaulle dans les mémoires de guerre de mentions assez riches de ces questions alors que la création de la sécurité sociale est à peine évoquée très rapidement évoquée mais il y a une réflexion sur le déclin démographique français qui est porté au débit d'abord des guerres mais plus largement de l'histoire française du 19ème siècle les archives du général de Gaulle il n'y a pas grand chose sur la sécurité sociale je ne sais pas mais ce qu'il y a c'est qu'il y a des notes des associations familiales qui se plaignent qu'on ne fait pas assez pour la famille ça c'est présent et il faudrait rappeler aussi l'engagement de Michel Debré sur ces questions à l'époque les prestations familiales sont pensées avec le double objectif de la compensation des charges de famille et d'incitation à la natalité et absolument pas dans un objectif de redistribution verticale aujourd'hui c'est l'inverse on a changé de monde la branche famille c'est essentiellement de la redistribution verticale c'est encore de la compensation des charges de famille mais de plus en plus contestée et plus personne ne parle de natalité plus personne dernier point parce que je vois que l'heure tourne et je le cite donc sans apporter de réponse définitive doit-on mettre parmi les préférences du gaullisme le modèle assurantiel une logique d'assurance qui est peut-être qui est sans doute moins redistributive que le système bevrigien mais qui est à la fois plus large et plus intégrateur et qui correspondrait assez bien à l'idée nationale que se fait le gaullisme alors en conclusion est-ce que nous sommes encore en 1945 on a vu un certain nombre de choses aujourd'hui je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître beaucoup de choses ont changé et peut-on encore donc essayer de tirer sans risque d'anachronisme du mouvement du moment 45 et du gaullisme social des éléments qui soient constructifs pour notre situation actuelle si nous sommes ici c'est que nous le pensons mais la réponse nécessite sans doute une réflexion collective pour la définir bravo applaudissements 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 Merci.